Bonjour, aujourd'hui nous présentons Marie Reine. Pourquoi dit-on que Marie est Reine ? Depuis quand ? Depuis quand célèbre-t-on la royauté de Marie ? L'Évangile. L'Évangile de l'Annonciation nous montre que Jésus est fils de David. Plus encore, il est fils du Très-Haut. Il est saint, il est fils de Dieu. Il faut revoir les vidéos sur l'Annonciation à Marie et à Joseph. C'est parce qu'il est fils de Dieu que sa majesté royale est bien plus grande que celle de Joseph ou d'un fils de David. Il a dans son humanité une dignité royale qui lui vient de sa filiation divine. Il est le nouvel Adam, roi de la création, roi de l'univers. Il est celui qui par nature est roi. Donc Marie, en tant que mère de Dieu et reine, c'est cela qu'a compris la tradition la plus ancienne et que l'on retrouve dans la liturgie byzantine. Ensuite, Jésus a manifesté sa royauté. Il l'a manifesté en surprenant ses contemporains. Parce qu'il n'a pas correspondu à l'image guerrière du fils de David. Mais il a accompli la prophétie de Zacharie, d'un roi doux et humble monté sur un âne. Jésus le dimanche des rameaux. Jésus devant Pilate, qui lui déclare « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gens qui auraient combattu pour moi. » Et Pilate qui lui dit « Donc tu es roi ? » Et Jésus qui répond « Tu l'as dit, je suis roi. Je suis venu dans le monde uniquement pour ceci, rendre témoignage à la vérité. » Évangile de Jean, chapitre 18 Jésus est donc roi. Et tous les évangiles nous disent que sur sa croix était inscrite une inscription « Jésus, roi des Juifs. » Jésus, roi. Un roi, pas comme les autres. Un roi qui, dans les souffrances de sa passion, quand les clous martelaient son corps, une souffrance qui était à la fois physique, morale et spirituelle, qui affluait dans son sang, dans son cœur, et rejaillissait en amour, en intercession, en prière. Jésus, roi et prêtre. Jésus qui s'offre lui-même. Et nous dit encore l'évangile selon saint Jean, « Marie est debout au pied de la croix. » L'évangile selon saint Jean, qui nous montre la passion qui commence au jardin et qui termine au jardin. Marie, comme nouvelle Ève, auprès du nouvel Adam, au jardin de la création. Marie associée à son Fils. C'est pourquoi la tradition de l'Église comprend que Marie est reine parce que, justement, elle a été associée aux souffrances du Christ rédempteur. Elle est reine parce qu'elle est devenue notre mère, dans l'ordre de la grâce. Jésus, au calvaire, a révélé aux disciples, « Voici ta mère. » Et à Marie, « Voici ton fils. » Cette femme, debout au calvaire, est reine dans le sens où elle a le pouvoir d'exercer cette maternité dans l'ordre de la grâce. La royauté de Marie, c'est le corollaire de cette maternité. C'est pour dire que c'est une maternité efficace, réelle, opérative. Alors, ce lien entre la coopération de Marie à la rédemption et la royauté de Marie a été souligné par Pidouze, dans sa lettre encyclique sur la royauté de Marie, et par Jean-Paul II, qui a repris quasiment les mêmes termes. Marie n'est pas seulement reine en tant que mère de Dieu, mais aussi parce qu'elle a coopéré à notre rédemption. Elle est aussi médiatrice de paix. Alors, Pidouze commente encore la royauté de Marie dans l'esprit de cette médiation de paix. Le Christ est roi, il est roi de paix. Marie est reine, elle est médiatrice de paix. Continuons. Quand est-ce qu'on parle encore du Christ roi ? Eh bien, dans l'Apocalypse. L'Apocalypse qui parle d'abord du Christ agneau. Rappel de sa passion. C'est le Christ agneau qui est roi. Qui est ce roi des rois, seigneur des seigneurs, dont il est question au moment de la chute de Babylone. Roi des rois, en Apocalypse 17, verset 14 et 19, verset 16, avant et après la chute de Babylone. Roi des rois est témoin véridique, vrai et fidèle. Comme dans la parole à Pilate, je suis roi et je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Eh bien, quand vous penserez à Marie reine, pensez à ce témoignage à la vérité. Si nous aimons dire que Marie est reine, aimons être vrais, être fidèles, être authentiques, être correctes dans la doctrine, ne pas mentir. La vérité a quelque chose à voir avec la royauté. La royauté du Christ. Alors que le mensonge a quelque chose à voir avec le reine de l'Antichrist, qui sera un reine de cauchemar. Alors, Marie reine parce que Jésus est roi. Et l'Apocalypse nous montre aussi une femme couronnée, donc une femme reine en Apocalypse 12, bien avant la vision du roi des rois. Peut-être en préparation. C'est difficile l'Apocalypse, hein ? Faut-il le lire d'une manière linéaire ? Peut-être. Alors, cette femme couronnée, qui est reine, et qui est mère, mère du Messie, et mère des autres enfants qui gardent les commandements du Messie. Ces autres enfants, ce ne sont pas seulement des judéo-chrétiens. Donc, la couronne de 12 étoiles, ce n'est pas seulement un rappel des 12 tribus de Jacob. Il faut bien lire l'Apocalypse. Il n'y a pas seulement les 144 000 qui, visiblement, sont des judéo-chrétiens, parce que 144, c'est 12 fois 12. Mais il y a aussi des foules innombrables. Alors, cette couronne de 12 étoiles, signe des 12 tribus d'Israël, signe des 12 apôtres, de l'Église universelle, qui est comme la victoire de Marie, la victoire de Marie dans les cœurs. Chaque fois que l'Église est vivante, c'est Marie qui vit dans les cœurs. C'est Marie qui, en quelque sorte, se reproduit tout en respectant notre propre personnalité, notre propre identité. Disons plutôt, ce sont ces vertus de foi, d'espérance, de charité, d'humilité, de service, qui se reproduisent dans nos vies. Alors, après la vision de l'Apocalypse, il y a aussi la vision du jugement dernier. Ou là aussi, selon saint Matthieu, chapitre 25, il y a un roi. Et dans la tradition, on prie Marie comme mère de miséricorde. Et on lui confie l'heure de notre mort et l'heure de la fin du monde. L'heure du jugement dernier, après le jugement particulier. Voilà pour Marie-Rène. Pourquoi une fête instituée en 1954 ? C'est bien tard. Parce que la tradition, je vais vous dire un petit mot de la tradition. La tradition, elle n'a pas commencé en 1954. Au temps des premiers conciles, saint Grégoire de Nazianse appelle Marie mère du roi de tout l'univers. Vierge. Mère vierge qui a enfanté le roi du monde entier. Voyez le lien entre mère et reine. Elle est mère du fils de Dieu, donc elle est reine. Saint Jean d'Amacène, lui donne le nom de reine, patronne, souveraine. La liturgie byzantine, le dimanche après Noël. Ô juste, ô très heureux Joseph, à cause de ton origine royale, tu as été choisi entre tous pour époux de la reine pure qui enfanta merveilleusement le roi Jésus. Et puis ensuite, la liturgie latine avec le salvé régina. Salut reine, mère de miséricorde. L'élitanie de Laurette. Et puis la tradition des saints de l'église d'Occident. Il y a beaucoup de saints qui ont parlé de Marie reine. Citons-en quelques-uns. Saint Alphonse de Ligorie qui a fait un commentaire du salvé régina. Alors, Marie reine, tout d'abord, parce qu'elle est mère. Je vais retrouver le texte. L'Auguste Vierge Marie a été élevée à la dignité de mère du roi des rois. Dès lors, la Sainte Église lui discerne le titre glorieux de reine. Ensuite, reine pour des oeuvres de miséricorde. Alphonse de Ligorie explique que quand on sacre un roi, un roi de la terre, on lui verse une huile. Et cette huile doit lui rappeler qu'en tant que roi, il doit compatir aux souffrances de ses sujets. Il doit les aider, aider la veuve, l'orphelin, le pauvre. Et donc, Marie comme reine, elle aussi est reine de miséricorde. C'est-à-dire qui va soulager la souffrance des pauvres, de ceux qui sont dans des bidonvilles et des favelas, de ceux qui ont faim, et aussi de ceux qui sont pauvres psychiquement, ou pauvres dans leur santé. Marie, reine de miséricorde. Miséricorde aussi dans le sens de celle qui va intercéder pour ceux qui sont en danger. Là, il prend un exemple de l'Ancien Testament. La reine Esther au temps d'Assyrus, elle intercède et elle obtient. Elle obtient que son peuple soit épargné d'un carnage qui était déjà programmé. De même, la Vierge Marie, comme la reine Esther, intercède et elle obtient que les guerres soient abrégées quand les hommes font des guerres. Ensuite, miséricorde par rapport aux pécheurs. Là, saint Alphonse de Légory, qui est un docteur de l'Église, a une notion de la miséricorde qui est très équilibrée. La miséricorde comme reconstruction du bien, quelque chose de sérieux, quelque chose qui nécessite une prise de conscience, un aveu, une réparation. Alors, il dit, un certain pécheur disait un jour à la Vierge Marie, montrez que vous êtes ma mère. Et toi, répondit-elle, montre que tu es mon fils. Et un autre qu'il invoquait également, qu'il appelait mère de miséricorde, elle dit, « Vous autres pécheurs, quand vous voulez mon assistance, vous m'appelez mère de miséricorde, mais vous ne cessez pas par vos péchés de faire de moi une mère de misère et de douleur. » Voilà. Donc, rappelez-vous que la miséricorde doit être une reconstruction du bien. Autre exemple, un petit peu après, saint Louis-Marie de Montfort, il avait établi dans une grange une chapelle dédiée à Marie, reine des cœurs, dans une grange parce que saint Louis-Marie de Montfort était soucieux des pauvres qui ne pouvaient pas aller en centre-ville. Et la doctrine de saint Louis-Marie de Montfort est celle-ci. Marie est reine parce que Dieu exalte les humbles. C'est le Magnificat, le testament de Marie. « Le royaume de Dieu est au-dedans de nous » a dit Jésus. Et donc, Marie est reine au-dedans de nous. Elle est reine des cœurs. Elle est l'ouvrière des plus grandes merveilles. Elle fait dans nos cœurs des merveilles, même à notre insu. Et de nos jours, il y a, je pense, environ 140 associations Marie-Reine des cœurs et qui ont différents titres, différents noms, confréries, associations, fraternités. Continuons. Une autre sainte, Sainte Thérèse de Lisieux, qui aimait invoquer Marie comme reine et comme mère. Elle est plus mère que reine. C'est pourquoi sa royauté n'est pas quelque chose qui va nous porter ombrage. Quelle idée, dit-elle, de penser qu'une mère va faire disparaître la gloire de ses enfants ? Je pense bien au contraire que sa royauté va augmenter la splendeur de ses élus. Autre exemple, un qui n'est pas canonisé parce que c'est très récent, c'est le père Jacquier. Le père Jacquier, c'était un enfant d'origine très modeste et de surcroît très malade. Maladie intestinale très humiliante. Et le voilà qui entre chez les religieux de Saint-Vincent de Paul. Et le voilà qui fait des études et même à Rome. Il est très brillant. On pense qu'il sera le directeur du Scholastica. Mais trop malade, il rentre en Belgique et en France, à Paris, où il devient responsable d'un cercle ouvrier. Et là, il fait des merveilles, des merveilles. Et finalement, il va écrire un opuscule, le règne social du Christ par le règne social de Marie. Alors, il va reprendre tout ce que disent les papes. À cette époque, la doctrine sociale de l'Église est déjà développée. Alors, d'abord, le règne du Christ en chacun de nous. Pour cela, il reprend la doctrine de Saint-Louis-Marie de Montfort. Le règne du Christ dans nos cœurs par le règne de Marie dans nos cœurs. Saint-Louis-Marie de Montfort qui lit à la lumière de Saint-Jean de la Croix. Ce qui est logique et ce qui est normal. Ensuite, régner dans nos familles. Le Christ reine dans nos familles si le sacrement du mariage chrétien est respecté, si les familles reflètent un peu la vie de la Sainte-Famille. Et pour cela, il conseille d'introniser Marie dans les familles. Il ne suffit pas de prier individuellement Marie comme notre mère et notre reine, mais il faut le faire ensemble, toute la famille réunie autour de cette douce souveraine. Ensuite, le règne social. Alors, il est assez énergique. Il dit, mais s'il y a un forfait manifeste, quelque chose de mal manifestement connu, il faut réagir. Ne pas réagir, ce serait être complice. De même, si on voit des choses contre la vérité, il faut réagir. ça, c'est le règne du Christ, un règne qui demande des gens vigoureux. Par le règne social de Marie. Et là, il cite longtemps, longuement, le pape Pionze, avec son encyclique Rerum Novarum, qui insistait sur ce qu'ils appelaient les corporations de métiers. C'est un vieux mot. À notre époque, nous parlerions des coopératives, des mutuelles, des appellations d'origine contrôlée, de l'autogestion, de tous ces organismes, disons, intermédiaires. Vous voyez, nous ne sommes pas dans la lutte des classes. Nous sommes dans des associations, des organisations de métiers, corporations de métiers. Et aujourd'hui, nous parlons un peu différemment, mais c'est la même idée. C'est l'idée que patron et ouvrier, que tout le monde ensemble cherche le bien, le bien commun à une échelle qui reste une échelle humaine. Là où l'on se connaît, là où l'on se parle, là où l'on comprend ensemble les réalités concrètes qui s'offrent à nous, là où l'on travaille ensemble. Et bien, il dit, pour que les hommes soient unis dans une amitié, dans une charité, il faut la chaleur de Marie. Il faut consacrer les métiers, les corporations, comme il disait, à Marie. Et l'on rejoint à la même intuition chez saint Louis-Marie de Montf... chez saint Maximilien Kolb qui disait, « Ah, quand est-ce que Marie sera la reine de tous les cœurs de chacun en particulier ? » Et il continue, et en particulier, des stades, des banques, des cinémas, des imprimeries, de tout, de tout, de tout. Le règne social de Marie. Et donc, consacrer à Marie tous ces échelons intermédiaires de la vie sociale, soit ensemble, soit par une consécration votive, voir ce que j'explique dans mon livre sur 33 jours pour se consacrer à Jésus par Marie. Continuons. Il veut aussi que la vie politique soit mariale. Ça ne veut pas dire que l'Église s'occupe de la vie politique. Non, il y a bien, dit-il, une sphère propre à la vie politique, une compétence propre. mais la vie politique a besoin de la grâce et la grâce, nous l'avons en Marie. Ce complément de grâce qui n'est pas un luxe mais dont nous avons besoin. Cette grâce de l'Esprit Saint qui n'empêche pas qu'il faut être compétent dans chaque domaine et cette compétence, elle est bien indépendante de la compétence de l'Église. Mais pour être perfectionnée dans les compétences humaines qui relèvent de vertus humaines, nous avons besoin de l'Esprit Saint, de la grâce dont Marie est médiatrice et mère dans l'ordre de la grâce. alors on obtient une perfection et même souvent un salut tellement l'homme livré à lui-même peut descendre très bas dans l'erreur et dans le mal. Donc, Saint n'est pas encore canonisé, le Père Jacquet s'adresse en tant que Français à Marie, Reine de France. Continuons. Donc, cette tradition de Marie comme Reine, le Père Jacquet est mort en 1942 et donc très ancienne, elle remonte au Père de l'Église pour continuer au XXe siècle. Quand le pape Pidose a institué la fête de Marie, Reine en 1954, il avait cette longue tradition derrière lui. Ça n'a donc étonné personne. Il avait l'enthousiasme des événements de Fatima avec lui. On venait de couronner la Vierge de Fatima. Il avait l'enthousiasme de la proclamation du dogme de l'Assomption en 1950. Et la fête de Marie, Reine, qui d'abord était célébrée le 31 mai, puis avec le pape Paul VI déplacée le 22 août dans l'octave de l'Assomption pour que ce soit plus cohérent, plus clair à comprendre parce que c'est bien parce que Marie est montée dans la gloire des cieux qu'elle partage la souveraineté de son fils, roi des rois et seigneur des seigneurs. C'est bien parce que Marie est immaculée qu'elle est reine victorieuse du péché. C'est bien parce que Marie a vécu l'Assomption qu'elle est reine victorieuse de la mort. C'est Vatican II qui fait un peu le résumé de toutes ces connexions entre les dogmes. Vatican II la royauté de Marie est évoquée en Lumen Gentium paragraphe 59. Voilà. Donc, nous avons évoqué ce long cheminement vers une fête. et nous avons à l'image, nous avons dans les yeux ces images de Marie-Reine. Les premières images étaient plutôt des images du couronnement de l'Église. Comme par exemple dans l'Église, dans la mosaïque de l'Église Sainte Marie de Trastévéré à Rome. Le Christ assis sur un trône qu'il partage avec une femme bien droite, hiératique, qui est l'Église et qui porte un verset du cantique des cantiques. Quasiment la même image un siècle après, la mosaïque de Sainte Marie-Majer. Mais cette fois, la femme est souriante, légèrement inclinée. Elle est vivante. Ce n'est plus le symbole de l'Église, c'est Marie. Elle est aussi couronnée par le Christ. Le couronnement de Marie est quelque chose de très proche du couronnement de l'Église. Si Marie est reine des cœurs, l'Église triomphe. C'est un triomphe qui passe par le sacrifice du Christ. Souvenez-vous que le Christ est roi des rois en tant qu'agneau. C'est difficile le thème de Marie-Reine. Nous devons tout garder ensemble. Tout garder ensemble. Si nous ne gardons pas tout ensemble, nous risquons de tomber dans des hérésies. Souvenez-vous de Charles Maurras qui est un paganisme et qui parlait d'une royauté au service de l'Église, mais ce n'est pas la royauté du Christ roi. Et c'est pourquoi le pape Pion avait institué la fête du Christ roi en 1925. Maintenant, la fête de Marie-Reine veut nous montrer le chemin, un chemin fait d'intériorité, de sainteté, d'imitation des vertus de Marie. C'est alors que Babylone tombera, que l'Église, après le secret de la Salette, connaîtra un certain triomphe, un certain couronnement, mais dans le clair obscur de la chute de Babylone, dans le clair obscur d'une lumière qui vient de la croix. Dans le clair obscur d'une lumière qui est intérieure et qui n'empêchera pas les martyrs. Je lis pour conclure la méditation d'une femme qui n'a pas été martyr, mais qui a été stigmatisée et qui a donc participé à ce mystère pascal qui est la clé du mystère de Marie comme reine. Je lis Elle est par sa pureté immaculée la reine élue par Dieu lui-même, la reine aimée des anges qui, des hauteurs des cieux, règne sur tout l'univers des âmes et des mondes. Par son titre de mère de Dieu, elle est la reine des docteurs. Par sa force d'âme, elle est la reine des martyrs. Par sa justice et son amour, elle est la reine de tous les saints et de tous les prédestinés. Envahie dès le premier instant par les radieuses et vivifiantes clartés du Verbe, tout éveillé en sa foi ardente, son âme vierge, aimante et pure, entre en un regard infiniment plus profond et plus divin que celui des chérubins et des séraphins dans le mystère insondable du Christ dont elle sera la mère vierge et sans tâche. Je vous laisse sur cette belle méditation. Au revoir à bientôt !